Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle recette, donc nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une recette traditionnelle, un plat que tout le monde adore. C'est, voilà, ça met tout le monde d'accord. On va faire des lasagnes. Je vais vous proposer ma recette, celle que je fais moi à la maison et que les enfants adorent. Donc je vais commencer par la viande. J'utilise moitié bœuf, moitié chair à saucisse. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez rajouter du veau, un tiers, deux tiers, comme bon vous semble. Pour les légumes, je vais utiliser des oignons, de l'ail, des carottes et du céleri. Je vais aussi mettre des aromates, ça va y avoir du thym, du laurier et du basilic. De la sauce tomate, du concentré de tomate, un petit peu de fromage avec de l'aimental à râper et du parmesan. Du vin rouge bien sûr pour cuire la viande. Il n'y a pas de lasagne sans les pâtes, donc des pâtes à lasagne. Là j'en ai mis quelques-unes mais j'en ai besoin d'un petit peu plus. On va faire également après une béchamel, mais ça je reviendrai dessus. On attaque tout de suite avec la viande. Alors la viande, hop, déjà le plat, tac, couteau, planche, on va se faire un peu de place. Donc je vais commencer par émincer les oignons finement. Trois gouss d'ail, pareil. Hop. Pour essayer de ne pas pleurer, ça va être compliqué. Alors les enfants m'ont dit la dernière fois qu'il suffisait de mâcher un chewing gum pour ne pas pleurer en coupant les oignons. Il faudra que je teste et je n'ai pas de chewing gum. Si vous avez un truc, je suis preneur. Parce qu'avec le nombre d'oignons que je coupe, je ne vous dis pas le nombre de larmes que je verse. Donc finalement l'oignon était assez gros, donc je ne vais en utiliser qu'un seul. Je m'occupe de l'ail. Alors l'ail, nous on aime beaucoup à la maison, donc j'en mets trois gousses. Après si vous ne voulez en mettre que deux, vous n'en mettez que deux. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Je vous donne ma recette à moi, celle que j'aime bien faire. Aïe et oignon, j'ai tout. On va mettre un filet d'huile d'olive dans la cocotte et je vais faire revenir tout ça avec la viande. Alors ne vous inquiétez pas avec la lumière, parce que ça va, ça vient le soleil. Donc ça va être un peu folklo. Ma cocotte en fonte inséparable, de l'huile d'olive. Un petit peu. Et je vais venir mettre les oignons, l'ail et la viande. Et je vais chauffer avant. Allez, on y va, c'est parti. C'est en bois, toujours. Donc je rajoute la viande, le bœuf et la hachière à saucisse. Pendant que ça commence à cuire, je vais m'occuper des légumes. Je vais couper en tout petits petits cubes les carottes et la branche de céleri. Voilà, il faut que ce soit vraiment mini. Donc vraiment en tout petits petits cubes. La viande, ça se passe bien. Les carottes, c'est OK. Donc maintenant, je m'occupe du céleri. Donc pareil, en petits cubes. Les légumes, c'est bon. Donc on les met avec la viande. Donc je vérifie que la viande soit bien en petites miettes. Il ne faut pas de gros bouts, vraiment que des petites miettes. Sinon, ça ne va pas être sympa. Je ne sais pas si vous me voyez encore derrière la buée, là. Donc maintenant, je vais couvrir avec le vin rouge. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas dit le volume exact. Je ne sais pas trop, ça dépend de la casserole. Mais là, je couvre. Et je laisse mijoter comme ça, à découvert, le temps que le vin s'évapore complètement. Donc pendant que ça mijote, je vais m'occuper de la béchamel. Petite casserole, enfin grande casserole même. Je vais faire un litre de béchamel. Le beurre au frigo, 80 grammes. Et la farine, 120 grammes. J'avais même mis la farine au frigo. Je ne sais pas pourquoi. Pour avoir tout sous la main. Donc 80 grammes de beurre que je vais faire fondre. Je fais mon roux avec la farine. Je dilue avec le lait. Et je laisse cuire un petit peu, le temps que ça épaississe. Et j'aurai ma béchamel, sel, poivre et noix de muscade. Donc je vais mettre un petit peu de lait au départ. Je ne mets pas tout. Juste un petit peu. J'attends que ce soit bien dilué, bien homogène. Et après, je rajoute le reste du lait au fur et à mesure. Alors, je n'ai pas mis tout le lait. Parce que je préfère en garder un petit peu. Et l'avoir pas assez liquide. Et en rajouter. Parce que si elle est trop liquide, en fait, c'est fichu après. Maintenant, sel, poivre et noix de muscade. Donc c'est là que ça se passe. Le sel ici, un petit peu. Et mon poivre de compétition. Et j'attends maintenant que ma sauce béchamel épaississe un petit peu. Donc vous connaissez la texture. Homogène et lisse. Ça y est, le vin s'est complètement évaporé. Donc maintenant, je vais rajouter la sauce tomate, les aromates et le concentré de tomate. Tout rime. Le coulis de tomate. Les feuilles de laurier. Le thym qui est ici. Le basilic que je vais ciseler. On est en plein mois de janvier. Et ça sent l'été, l'Italie, le soleil. Je ne vous dis pas le basilic. C'est vraiment l'herbe. J'adore. Basilic, coriandre, ça vous change une cuisine. Donc je mélange. Je prends mon couvercle, je couvre et je laisse cuire comme ça pendant une trentaine de minutes. Au total, ça fera une heure de cuisson à peu près. Une heure de mijotage. Béchamel ok, viande cuite. Donc je vais enlever le laurier, le thym. Ça ne va pas être terrible à manger ça, comme ça. C'est parti. Je viens de lancer le four en préchauffage à 200 degrés. Et maintenant, je vais passer au montage des lasagnes. Et je vais alterner les couches. Une couche de pâte, une couche de viande, une couche de sauce béchamel. En terminant par la sauce béchamel. Et un petit peu d'émental et de parmesan sur le dessus. Pour que ce soit croustillant, que ce soit gratiné. Ça va être un régal. J'attaque. Les pâtes crues, on me demande des fois. Mais non, il ne faut pas les faire pré-cuire avant. C'est vraiment cru. Après la viande, la béchamel. Pareil, une couche. Et re, une couche de pâte. On enchaîne. Presque terminé. Je rajoute un peu de parmesan par-dessus. De l'émental râpé. Moi, je mets de l'émental râpé. Et j'enfourne ensuite, pendant une trentaine de minutes, à 200 degrés exactement. Voilà. Et puis après, je me régale. Il n'y a plus que ça à faire. Oh, waouh ! Ça pèse son poids quand même. Hop, on va faire comme ça. Ça ne va pas être présomptueux. Voilà. La vidéo est terminée. Donc, encore une fois, et comme d'habitude, si ça vous a plu, vous me le dites juste en dessous dans les commentaires. Est-ce que vous aimez les lasagnes ? Est-ce que vous les faites comme ça ? Je ne sais pas. Dites-moi. On se retrouve très bientôt, en tout cas, pour une nouvelle recette. Sucré ou salé, on verra bien. Je vous dis à bientôt alors. Et surtout, n'oubliez pas de cuisiner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501